Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au Kipsta Stadium. Et ouais, je vais vous faire voir un petit peu, faire découvrir ma conférence. Aujourd'hui, j'interviens au Souffle du Nord. Il y a un peu de monde, ça va être sympa. Donc, c'est parti. On va avoir ça et vous allez pouvoir me voir un petit peu sur la scène. Allez, à tout de suite. Salut, je suis Sylvie Lepoutre. Je m'occupe de la communication pour l'association Le Souffle du Nord. Et l'ambition de l'association, c'est de dynamiser l'engagement solidaire sur le territoire de Haute-France. Alors, ce qui nous caractérise, c'est que chez nous, la notion de défi, c'est une notion qui est très importante parce que c'est ce qui permet de fédérer les gens. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à travers un grand défi sportif, le Vendée Globe, comme aux couleurs d'une ONG. On a réussi à fédérer un large collectif avec des entreprises, des associations, des écoles, des particuliers. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est notre particularité. Et puis, nous, on a souhaité qu'Axel puisse intervenir aujourd'hui parce que c'est une journée particulière pour le Souffle. On travaille sur la vision du Souffle, ce que le Souffle du Nord doit être à horizon 2030. Et donc, aujourd'hui, on a 200 personnes qui réfléchissent là-dessus. Ça turbine beaucoup. Donc, la scène qui est, on ne voit pas bien, là-bas, pour moi tout à l'heure. Pour faire la petite surprise, j'arrive toujours en fauteuil pour faire un peu, pour ne pas gâcher le suspense à la fin. Donc, voilà, en mode fauteuil pour le moment. Puis, on prépare la scène où je planque mes petites béquillées. On voulait, à la fin de cette journée, avoir une intervention qui soit en lien avec ce qui est l'aventure du Souffle du Nord, dans laquelle on essaie de montrer que, justement, avec la force du collectif, tout est possible. De montrer qu'il faut croire à ses rêves et qu'on peut aller au bout de nos rêves. Si on est plusieurs, c'est plus facile aussi. Et puis, on a connu une aventure, on a eu beaucoup de difficultés. Et donc, cette notion de rebond, de résilience est très forte. Et ça, tout ça, c'est des choses qu'on a retrouvées dans le parcours d'Axel. Quand on a découvert ton histoire, Axel, ça nous a touchés. Et on s'est dit, mais on est complètement en face. Il y a des parallèles vraiment évidents entre nos deux histoires, entre nos deux aventures. Et donc, on a hâte que tu puisses, justement, raconter ton histoire. Et on est sûr que ça va faire écho chez tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je vais être un petit peu le bouquet final, où je vais, entre guillemets, fédérer un petit peu mon message avec tous ces gens, mais sur la scène. Bon, allez, à tout à l'heure. Je suis ensuite transféré au soin intensif. Je suis dans des conditions vraiment très, très difficiles. Le chirurgien qui vient me voir en tenue de civile, les infirmières qui parlent pas anglais, ils travaillent sur un roulement de 24 heures. Le problème de la morphine. Car même si nous traversons en avion des frontières qui sont aériennes, le fait de transporter de la morphine est complètement interdit. Dans dix ans, je remarche, je redeviendrai valide. Vous savez, valide, courir, sauter, marcher main dans la main. Des choses simples. Mettez le bonbonne. Merci. Bon, voilà, conférence finie. J'ai un petit invité qui est venu me rendre visite. Donc, Stéphane. Salut à tous. Stéphane, que je ne connais pas, mais qui m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux pour venir finalement assister à la conférence. Ça t'a plu ? Oui, c'était super. J'ai partagé une belle expérience, très enrichissante. Ça m'a aussi permis de rencontrer beaucoup d'autres personnes qui étaient intéressées par la conférence d'Axel. C'est toujours plaisant à entendre et de vivre une expérience aussi belle. Et puis moi, ça me fait plaisir de faire découvrir mon parcours, échanger. Et finalement, on fera peut-être du sport ensemble à ce jour. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, peut-être pas la natation. Peut-être pas la natation, ouais. Bon, autre chose. Bon, voilà, merci. Et puis, à bientôt sur Paraplégic Life. Et puis, je ferai peut-être une vidéo avec toi, tiens. Un jour, on ne sait jamais. J'ai vu qu'il arrivait à se déplacer et donc les paraplégiques sont complets. Et tu arrives à te déplacer quand même un peu entre les barres parallèles. Ouais, c'est vrai. C'est sympa à voir. Voilà. N'oubliez pas une chose, je leur dis toujours, mais agissez comme s'il était impossible d'échouer. Ciao, ciao. Salut.